Bonjour, je m'appelle Héloïse Kawaichi, je suis avocate en droit de la famille et je vais vous présenter les anecdotes les plus folles de mon métier. Eh bien bienvenue, merci Héloïse. Merci. Bienvenue à toi. Il t'est arrivé plein de choses avec ton métier d'avocate en droit de la famille, mais pour donner un exemple, un jour tu as une juge qui pointe quelqu'un du doigt, c'était une dame. Est-ce que tu peux raconter cette anecdote pour qu'on comprenne ce qu'on va avoir dans l'émission ? Eh bien, écoute, l'audience, pendant l'audience, la juge regarde ma cliente et elle lui dit « Vous mentez madame, vous mentez madame ! » Par rapport à quoi ? En fait, je demandais une ordonnance de protection parce qu'elle était victime de violences conjugales. L'ordonnance de protection a été rejetée, je n'ai pas pu faire appel pourquoi, parce que la cliente n'avait pas assez d'argent et peut-être deux semaines, trois semaines plus tard, elle se faisait rouler dessus en voiture par son ex. Ah waouh. Tu vas nous raconter des anecdotes sur ta vie, sur ton métier, comment tu es devenue avocate aussi. Et justement, tu as commencé avocate en 2016 exactement. Tout à fait. Tu t'occupes du droit des familles toi, c'est ça ? Oui, du droit de la famille, je ne fais que du droit de la famille et des successions. Donc c'est les divorces ? Les divorces, l'autorité parentale, les problèmes de succession, les problèmes de nom. Il y a beaucoup de gens, on en parlera tout à l'heure et tout, mais il y a beaucoup de gens qui changent de nom de famille. Alors en fait, il y a eu un changement de loi et depuis environ un an, c'est très facile de changer de nom et de prendre notamment le nom de sa mère ou le nom de son père. Mais avant, c'était beaucoup plus compliqué et on était obligés de saisir le Conseil d'État pour faire un changement de nom et il fallait justifier d'un intérêt légitime pour changer de nom. Je me rappelle, ça date d'il y a peut-être plus de dix ans, mais il y avait des gens qui s'appelaient Monsieur Connard, etc., et qui demandaient à changer une lettre. Mais j'ai fait un TikTok en ce sens sur le changement de nom justement parce qu'il y a des noms totalement improbables. Monsieur Nutella, quoi ? Tu as eu Monsieur Nutella ? Non, non, je ne l'ai pas eu, mais c'est des histoires qui sont connues. Ah, qui existent ? Mais oui, bien sûr, avec des noms qui posent problème. Monsieur Connard, tu l'as dit, Monsieur Salopard. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Pourquoi tu as lancé un compte TikTok avant de parler des anecdotes de ton métier ? Pour expliquer ce qu'est la profession d'avocat et alerter, éveiller les consciences sur le droit de la famille parce que tous les jours, je vois des personnes qui viennent en entretien et qui me disent « Mais si j'avais su, je n'aurais pas agi pareil. » Et donc, juste de les éclairer un petit peu en droit de la famille, je pense que c'est indispensable. Et ça te ramène des clients ? Est-ce qu'il y a des gens qui te découvrent sur TikTok et qui t'appellent après en disant « Tiens, vous expliquez bien, j'aimerais que ce soit vous qui… » Alors, ça arrive parfois, mais comme la création de mon compte est finalement assez récente puisque ça date de janvier, j'ai encore du mal à évaluer la valeur que ça peut apporter. Mais ce qui est sûr, c'est que ça me donne une image différente des autres avocats. Et ça, c'est intéressant. Alors, ton cabinet, il s'appelle Passis Lexis Family Law. Oui. Il y a même Oussama Ammar qui t'a écrit pour te dire si j'ai le nom de ton cabinet. Non, non, pas du tout. C'est quoi l'histoire ? C'est que je lui en avais parlé et je lui avais dit « Écoute, j'ai choisi ce nom avec mon père. Mon père, qui est prof d'histoire et qui adore le latin, il m'a dit « Passis, c'est la paix, Lexis. » Non, c'est Pax. Oui, voilà, c'est ça. Mais bon, il y a une histoire de jérondie. On ne va pas se la raconter. En tout cas, je ne vais pas essayer. Je le sais parce que j'étais fort moyen et qu'il y a marqué « Pax, je ne sais pas quoi. » Et à chaque fois, il répète la phrase « Il n'y a que la loi. » Voilà, Lexis, c'est la loi. Family Law, je ne vais pas te faire un dessin. Et en fait, je n'avais pas prévu que mon cabinet marcherait aussi bien et je ne m'étais pas vraiment concentrée sur le nom du cabinet. Et donc, j'en ai parlé et je lui ai dit « Écoute, les gens, ils n'arrivent pas à retenir le nom de mon cabinet. C'est trop long, ils ne savent pas comment l'écrire. Est-ce que je change ? » Et il m'a dit « Non, tant que tu n'atteins pas un tel niveau de chiffre d'affaires, dans ces cas-là, tu peux attendre. » Tu prêtes serment, c'est comme ça qu'on dit quand on devient avocat. C'est intéressant d'expliquer. Ça se passe comment quand on prête serment ? On prête serment. Alors, je t'avoue que ça commence à faire un bail. Ça fait 7 ans, 8 ans. En fait, j'ai prêté serment à la Cour d'appel de Paris. C'est donc la première fois qu'on a le droit de porter la robe d'avocat. C'est quand même un moment important. Parce qu'en fait, avant de prêter serment, d'avoir sa robe d'avocat, ça prend quelques mois. Parce qu'il te la coupe exactement à la bonne hauteur. Tu choisis tes boutons. Tu choisis ta matière. C'est émouvant. Tu te rends vraiment compte du métier que tu vas exercer, des fonctions, de la responsabilité que tu vas avoir. Et puis après, tu es à la Cour d'appel de Paris, dans l'une des plus belles salles au niveau du palais de justice. Et tu dis simplement « Je le jure », mais la totalité du serment, je t'avoue que je l'ai oublié. Mais les valeurs essentielles, c'est la dignité, c'est la loyauté, c'est bien entendu l'indépendance, c'est le respect du secret professionnel. C'est notre déontologie, en fait, qui est rappelée dans le serment de l'avocat. Et donc avant ça, tu as fait un bac plus 5, école de commerce et après école d'avocat, c'est ça à Versailles. Et tes parents, rien à voir, faisaient un autre métier ? Oui, rien à voir. Ils sont profs d'histoire. Tu n'as pas de frères et soeurs qui font ce métier ? Non, pas du tout. Tu t'es fait toute seule ? Oui, je me suis fait toute seule. Aujourd'hui, tu as ouvert ton cabinet. Non, mais c'est bien, c'est agréable d'entendre. Carrément. Moi, je trouve qu'il faut donner des exemples, si tu as envie de faire certains métiers. Oui, carrément, c'est vrai. C'est assez, ça sert. Et effectivement, il y a beaucoup d'avocats qui sont issus de familles de juristes au sens large. Notaires, huissiers, avocats. J'ai l'impression qu'il y a une forme de reproduction parfois. Juge, bien sûr. Il y a plein de lois, tu ne peux pas toutes les connaître, surtout que tu as une spécialité, c'est le droit de la famille. Je vais te dire des lois ou des choses qu'on peut faire ou qu'on ne peut pas faire. C'est ça qui va essayer de deviner, d'accord ? Tu sais combien il y a de codes ? Il y en a au moins 30, 40, 50, 70, je ne sais même pas. De codes ? De codes. Tu sais que c'est un peu… Je travaille sur un code, moi, au quotidien. Ah là là. Tu sais que c'est comme quand tu disais « J'ai oublié aujourd'hui ce que j'ai dû dire et tout », mais c'est comme quand tu passes le permis de conduire. En vrai, il y a plein de panneaux que tu oublies. Ah bah parle pour toi, moi je les connais tous les panneaux. Oui, moi aussi, bien sûr. Non, je ne parle plus des autres, moi, toujours. Est-ce que faire un chèque sur un bout de papier toilette ou de sopalin, c'est possible ? C'est valable. C'est une bonne réponse. Oui, je sais. Ouais, bah je vois. Tu vois que tu sais un peu d'autres choses. Ouais, bah attends, on attend les autres. Ça, c'est très connu. On attend les autres. Et c'est pour vous donner un ordre d'idée des choses. Même Picasso, je crois, il y a une anecdote qui est très connue, tu la connais. Voilà, il a dit « Je ne vais pas vous faire un autographe sur votre nappe parce que sinon je vais acheter votre restaurant. » Picasso sur la fin. Parce que c'est le seul, pour information, un des seuls, parce qu'il y a toujours des contre-exemples, qui est devenu connu de son vivant, Picasso et qui a explosé et dont la valeur des tableaux a explosé de son vivant. Et à la fin, c'est des choses qui sont connues, il signait des autographes pour payer son restaurant. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne voulait même plus payer ses acheteaux. Il disait « Je vous fais, passez-moi une savette, il faisait un autographe et ça valait plus cher que le repas. » C'est fou, hein ? Est-ce qu'on peut boire au travail de l'alcool ? Sur des événements, je pense, festifs, oui. Alors je ne comprends pas trop cette loi, mais la loi interdit l'alcool sur le lieu de travail avec une exception pour la bière, le vin, le cidre et le poiré. Donc en fait, tu peux te bourrer la gueule au boulot, finalement. À l'exception du vin. C'est clair. Mais c'est fou. Après, il faut savoir qu'à l'école, il y a 70 ans, il y avait du vin rouge, même à l'école primaire, à la cantine. Tu savais ça ? Non, ça, je ne savais pas. Il y a des photos de cantines scolaires où tu as, on va essayer de vous en afficher d'ailleurs à l'image si on peut, des photos où tu vois des enfants avec des verres et des pichiers de rouge et tout. Mon Dieu. Dans les années 50, c'est inconsevable. Est-ce qu'on peut être une femme et être croque-mort ? Euh, bah, oui. Eh bien, on ne peut pas. Ah bon, pourquoi ? Non, je ne sais pas, c'est la loi, ce n'est pas vous qui l'avez fait. Bah, écoute, il faut appeler le législateur pour ce qu'elle a pour savoir. On ne peut pas, pour s'assurer que la personne était bien morte, il fallait croquer son orteil à l'époque et on pensait que c'était trop sale pour une femme. D'accord, je ne pense pas que ce soit vraiment appliqué. Non, évidemment, mais c'est comme la plupart des lois, mais c'est drôle de se dire. Tu sais qu'avant, les femmes n'avaient pas le droit de porter de pantalon jusqu'à, il y a, je crois, 20 ans, non ? Je crois que c'est début 2000 où ils ont changé cette loi. Ah oui, d'accord, 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 oui. Est-ce qu'on peut s'opposer au mariage de son enfant ? Oui, on a le droit de s'y opposer, mais l'opposition n'est pas valable très longtemps, de mémoire. C'est-à-dire que, je crois qu'après, il y a le procureur ou il y a quelqu'un qui va se tatuer dessus, sur l'opposition. C'est l'article 173, ma bonne dame. Ah bah, ma bonne dame ! Du code civil. Le père, la mère, et à défaut du père et de la mère, les aïeux ou les aïeules, peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et des sénants même majeurs. C'est-à-dire qu'il va à la mairie, il dit non, moi je ne veux pas. Non mais attends, c'est normal, parce qu'en pratique, c'est des mariages dans lesquels on a des mariages forcés. C'est pour que c'est dans ces cas-là, surtout, qu'on s'oppose au mariage. Ah oui, on a le droit de s'opposer à ça. Mais en pratique, c'est très rare d'avoir une opposition au mariage. Est-ce qu'on peut se promener tout nu chez soi ? C'est plus compliqué que ça. Si personne ne peut te voir de l'extérieur, tu as le droit de te promener tout nu. Mais visiblement, la question est très importante pour toi. Eh bien non, non. L'article 222.32 du Code pénal est formel à partir du moment où on peut être vu, c'est interdit, effectivement. Voilà, c'est ça. Donc il ne faut surtout pas qu'il y ait de fenêtres, etc. C'est pour éviter qu'il y ait des gens qui te voient. J'ai fait un TikTok sur ça, et c'est un des premiers TikTok que j'ai fait et qui a cartonné. Est-ce qu'on peut prendre un selfie avec une voiture de police ? Écoute, si c'est dans la rue, prendre une photo... C'est interdit, même s'ils sont... Même dans un espace public ? Oui, c'est interdit de prendre une voiture de police en France contrairement aux Etats-Unis. On appellera de prendre une photo pour des raisons de sécurité, peut-être identifier les gens, etc. Oui, intéressant, parce qu'il doit y avoir une raison qui le justifie, mais je ne la vois pas de manière évidente aujourd'hui. Est-ce qu'on peut garer sa soucoupe volante sur la commune de Châteauneuf-du-Pape ? Alors, effectivement, j'ai entendu parler de cet arrêt. Je crois que c'est un décret... Non, c'est une circulaire qui a dû être prise. Un arrêté qui a été prise par le maire. Non, tu n'as pas le droit. C'est exactement ça. Arrêté municipal du 28 octobre 1954, c'était pas que de la soupe aux choux. Non, c'est même pas vrai, au plus c'était plus tard. Le maire a interdit aux ovnis d'atterrir dans sa commune. Je la connais, celle-ci, ouais. Est-ce qu'on peut voler, alors ça c'est intéressant, est-ce qu'on peut voler un objet à quelqu'un de sa famille ? Alors, c'est plus compliqué que ça. Le vol entre époux n'existe pas, mais si je pense que tu vas chez ton neveu et que tu prends un objet, dans ce cas-là, c'est du vol. Tu peux prendre la voiture de ta femme, ça devient ta voiture. Bah oui, bien sûr. C'est vrai ? S'il n'y a pas de vol entre époux. Ah oui, non, mais attends, c'est intéressant. Et sur les enfants, par exemple, est-ce qu'un enfant qui prend l'ordi de son père, un samedi, il n'a pas assez d'oseilles, il va le vendre sur le bon coin, il fait le deal, est-ce que c'est considéré du vol ? Alors, je pense que c'est plus compliqué parce que l'un des éléments de validité du vol, c'est qu'il faut qu'il y ait une soustraction frauduleuse. Donc, juridiquement, il n'y aurait pas de fraude, donc je ne pense pas qu'il y aurait du vol. Est-ce qu'on peut poster une photo de la Tour Eiffel de nuit ? Écoute, si tu poses la question, c'est qu'on ne peut pas, mais je ne sais pas pourquoi. Parce que les 20 000 lampes qu'ils ont mis, etc., c'est considéré comme une œuvre d'art, il y a des droits d'auteur, en théorie, on n'a pas le droit de la poster. Oui, mais bon, il y a un moment, il y a la loi sur le pratiquable. Personne ne va la respecter. Je ne suis pas d'accord avec cette loi. C'est vrai ? Je m'indigne, je conserve ma faculté d'indignation. Avoir un cochon qui s'appelle Napoléon, est-ce qu'on a le droit d'avoir un cochon ? Écoute, c'est plus compliqué que ça. Il y a eu une période, je crois, où c'était interdit, et depuis, c'est autorisé. Ah, ça a changé ? Ah bah oui, ça a changé, la loi. Maintenant, on a le droit d'appeler son cochon Napoléon, mais c'était en référence au bouquin de George Orwell, de 84, avec la ferme des animaux, et on n'avait pas le droit d'appeler son cochon Napoléon. Est-ce qu'on a le droit de brûler des billets de banque ? Je crois que c'est interdit, mais si tu es en privé, qui saura que tu as brûlé un billet de banque ? Non, mais est-ce qu'on a le droit de le faire ou pas ? Eh bien, on peut. Ça a changé depuis 94, il y a une loi de 1810 qui a changé, et maintenant, on a le droit de détruire des billets de banque. En fait, ça me paraît logique, parce que c'est ta propriété, tu es propriétaire du billet, donc tu en fais ce que tu veux. On va parler maintenant de ton boulot, tu es partie à Londres, aussi, travailler pendant quelques années. Est-ce que tu as vu des divorces hors de prix ? Ce qui est surprenant, c'est que j'ai commencé en droit de la famille à Londres, et qu'à Londres, les salaires sont vraiment très élevés. Donc, tout de suite, je suis tombée sur des divorces avec des patrimoines très importants, et oui, donc j'ai vu des divorces très très chers à Londres. C'est quoi un divorce très cher, pour qu'on se rende compte, en échelle, tu vois, pas une somme précise, mais… Un divorce très cher, ça veut dire quoi ? Est-ce que c'est cher en prix ? Est-ce que c'est cher parce qu'ils ont du patrimoine ? Est-ce que c'est cher parce que je facture beaucoup en termes d'honoraires ? Non, non, combien ça coûte un divorce aux gens qui divorcent ? Aux gens, alors ça peut coûter entre 800, 900 pour un divorce sans bien, sans enfant, très simple, et ça va monter sans problème jusqu'à 50, 100 000 euros d'honoraires pour les divorces très très importants. C'est comme un mariage quoi, finalement. Mais oui, mais c'est pour ça qu'est-ce que j'ai dormi ! C'est un principe de réciprocité. Vous avez mis des années pour vous marier, et bien vous mettez des années parfois, il faut du temps pour vous désunir également. Est-ce que tu conseilles aux gens de se marier ? Est-ce que je conseille aux gens de se marier ? Oui, mais je leur conseille de se marier s'ils ont une connaissance d'eux-mêmes suffisamment importante et s'ils ne se placent pas dans une situation de dépendance vis-à-vis de l'autre. Ce serait quoi, 5 conseils ? Des conseils à donner pour bien divorcer ? Alors, pour bien divorcer, prendre le bon avocat. Je sais que c'est difficile, ça peut paraître très difficile même à certains, mais si vous n'êtes pas accompagné, si vous avez un avocat qui met hyper longtemps pour vous répondre, ce n'est même pas la peine. Ensuite, pour bien divorcer, je pense qu'il faut penser à conserver les preuves concernant l'argent et les enfants, les questions financières concernant les enfants. Prouvez que vous êtes un bon père, une bonne mère. Prouvez quels sont les revenus de l'autre. Troisième conseil, accompagnement psy. Ça, c'est absolument indispensable. Je dis toujours aux gens, vous allez gagner des années si vous vous faites accompagner par un psy. Non, mais c'est quelque chose qui peut détruire des vies, en vrai, une divorce. Je pense hyper, attention, est-ce qu'il faut choisir sa femme ou son homme, vraiment, et se dire, tiens, est-ce que ça vaut le coup que je me marie avec lui ? Est-ce qu'il peut me faire chier en cas de divorce ? Il faut se poser la question aussi. Tu sais qu'il y a des gens qui vont être plus hargneux que d'autres. Bien sûr, mais le problème, c'est quoi ? C'est qu'on dit toujours, quand est-ce que tu découvres avec qui tu t'es mariée, quand tu divorces ? Donc, les gens ne savent pas avec qui ils sont mariés. Pourquoi ils ne savent pas avec qui ils se sont mariés ? Tout simplement parce que les gens évoluent au cours de leur relation. Exactement. Donc, en fait, ce n'est pas les mêmes. Donc, c'est impossible de savoir. Il faut accepter l'aléa. Ça fait peur. Quand vous allez voir les chiffres du nombre de divorces, de combien de mariages finissent en divorce, c'est 45%. Donc, c'est quasiment… Tu as une chance sur deux, en fait, tu chètes une pièce en l'air, tu as une chance sur deux quasiment de divorcer. Et encore, je pense que c'est des stats qui augmentent un peu avec le temps. C'est quoi les principales causes de divorce que tu as ? Alors, les principales causes de divorce, c'est des conflits sur l'argent, des conflits sur les enfants, sur l'éducation, beaucoup de violences psychologiques parce que je fais pas mal de violences. Et c'est les trois causes les plus importantes dans le divorce. Et puis, je dirais que par-dessus tout, c'est l'incapacité d'un des époux à savoir poser les limites et à se respecter soi-même. Est-ce que tu as déjà défendu des gens de ta famille ? Alors oui, mais je ne referais pas. C'est vrai ? Ils m'appellent tout le temps, ils ont l'impression d'avoir un avocat à disposition. Et puis surtout, tu as une grosse pression parce que si tu te loupes, la pression est encore plus importante parce que c'est quelqu'un que tu vas côtoyer au quotidien. Donc, tous les jours, il va te rappeler « Mais tu t'es loupé dans mon dossier ! » Déjà que je suis stressée avec un client lambda, mais alors avec la famille ou des proches, c'est risqué. Ça peut aller de combien de temps vraiment pour le divorce le plus court que tu aies connu ou le plus long ? Le plus court, un mois. Et le plus long, je ne sais pas, 10 ans. Ah oui ? 8-10 ans, bah oui, tu fais la totale. Tu fais la première instance, tu fais différents renvois, tu fais de l'appel, tu fais des procédures d'incident, tu fais des expertises, des sursis, tu fais de l'appel, tu fais de la cour de cassation, ça revient en appel, puis après tu vas à la CEDH puis ça va dans un autre pays, ça peine pas un fil. Parce que c'est le CEDH, mais j'ai acquis de c'est. Est-ce qu'il y a des divorces qui terminent bien ? Ou les époux, enfin les ex-époux, s'entendent bien, rigolent ? Non mais c'était lunaire, mais j'en ai pas quand même énormément, mais ça m'est déjà arrivé, c'était lunaire. Donc on signe la convention de divorce au cabinet, ils arrivent, mais on se marre pendant le rendez-vous, on fait des blagues, c'est n'importe quoi, on signe toutes les pages de la convention de divorce, après on va boire un verre, on va boire une coupe de champagne pour fêter le divorce quand même, et c'est top. Ils boivent un coup ensemble ? Oui bien sûr, mais ils s'entendent bien, ils restent potes, mais c'est rare, très rare. La personne la plus âgée qui t'a contactée pour un divorce ? Oh ben là j'en ai, 65, 70 ans pour des divorces. Il y en a qui divorcent très tard. Oui, mais c'est quand même assez rare, il n'y en a pas tant que ça. À la fin, quand il y a un divorce, pourquoi les gens se battent souvent ? C'est pour les enfants, pour l'argent, pour les maisons ? Alors, je pense que c'est au-delà de ça. En fait, ils se battent pour conserver le lien avec l'époux dont ils vont se séparer. Tous les conflits, c'est une manière de conserver le lien. Et c'est ça qui est malsain. Ah c'est ça, oui. C'est ça qui est malsain en fait. C'est parce qu'ils ont besoin d'être reconnus en tant que victimes, ils ont besoin, c'est difficile d'accepter la situation. Est-ce que tu connais des gens qui ont divorcé plusieurs fois, qui sont mariés ? Mais bien sûr. C'est vrai ? Mais bien sûr. Ça n'arrive pas tout le temps, mais bien sûr qu'ils se remettent en compte. Ils se remarient. Mais attends, mais l'amour, c'est ce qui fait vivre. D'accord ? Donc, imaginer un jour qu'une personne, tu lui dis ou elle décide d'arrêter d'aimer, c'est une manière de mourir. C'est un suicide d'arrêter d'aimer. C'est dingue. Alors, c'est marrant. Est-ce que tu as déjà eu des gens qui sont décédés avant la fin du divorce ? Qui s'attaquent ? Alors, j'ai déjà eu une consultation. Oui, j'ai déjà eu une consultation à faire parce qu'il y avait une partie de la famille du défunt qui me contactait en me disant mais est-ce que l'épouse va pouvoir hériter alors que le mari est décédé avant le jugement de divorce ? Et bah oui, en fait. Parce qu'ils ne sont pas divancés. Du coup, elle a hérité alors que la procédure de divorce était super violente. Oh putain ! Ça fait mal. Est-ce que tu as déjà des couples qui se sont mis la misère pour un objet nul ? Ou tu leur as dit écoute, là, c'est une vieille voiture, on arrête. Là, c'est une vieille voiture, il n'y a plus qu'une roue. Je dirais que c'est plutôt pour les animaux. Pour les animaux, parfois, c'est tendu. C'est vrai ? Pour un chien ? Bien sûr, mais en fait, on est attaché aux animaux. C'est parfois délicat. C'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer. Et qui choisit ? Est-ce qu'il y a des gardes partagés de chien ? Ça peut arriver, je l'ai vu dans un dossier, ça suit l'enfant. L'animal suit l'enfant, du coup. Et s'il n'y a pas d'enfant ? C'est le juge qui s'assure, mais c'est absurde parce que normalement, on fait tout pour aider les parties à choisir parce que sinon, c'est quand même pas vraiment le rôle du juge. Et pour le droit des enfants, c'est moins rigolo, mais j'imagine que c'est un sujet qui est vraiment un des plus... C'est le plus important dans les divorces pour plein de papas ou de mamans. Qui statue la garde ? Comment ça se passe ? Alors, c'est une question très intéressante. Le juge qui est compétent pour statuer sur la résidence d'un enfant et le droit de visite et d'hébergement d'un autre parent, c'est le juge aux affaires familiales. Mais lorsqu'il y a des conflits qui sont... Lorsque l'enfant est fondamentalement en danger, dans ces cas-là, c'est plus le juge aux affaires familiales, c'est vraiment le juge des enfants qui va être compétent. Est-ce que t'as déjà eu des parents, deux parents qui ne voulaient pas la garde ? Qui disent non, mais j'en veux pas et puis l'autre aussi. Et là, tu te retrouves dans une situation... Écoute, ça ne m'est pas arrivé. Mais je sais... Il y a des parents, disons, qui mettent en place parfois des gardes alternés parce qu'ils ne veulent pas vraiment s'en occuper. Mais de là à arriver à des parents qui délaissent leur enfant parce qu'après, c'est une procédure de délaissement parental, ça ne m'est pas arrivé. En revanche, ce qui est arrivé, c'est que des clients me contactent en me disant qu'il y a une procédure de délaissement parental qui a été mise en œuvre contre eux et ils se retrouvent après devant le juge pour expliquer qu'il n'y a pas de délaissement parental et je veux m'en occuper. Tu as déjà vu de la violence sur les mineurs, sur les enfants ? Bien sûr. C'est un sujet qu'on en a parlé un petit peu avant. Est-ce qu'il y a des violences qui ne sont pas visibles ? Bien sûr, c'est ce qu'on appelle les violences psychologiques mais c'est ce qu'il y a de pire. Imaginez un enfant victime de harcèlement. Mais il y en a plein. On parle de harcèlement toujours sur le lieu de travail, dans les couples mais les enfants eux-mêmes sont parfois victimes de harcèlement. Des parents ? Bien sûr, des parents, de leurs propres parents et le harcèlement, ça va être souvent des violences psychologiques. Ça va être des enfants qui n'ont pas le droit d'aller dîner à table, ça va être des enfants qui doivent faire des punitions absolument démentes. C'est une forme de harcèlement tout ça, bien sûr. C'est quoi le pire truc que tu as vu ? Moi, je pense que ce qui est très difficile, c'est quand j'ai des enfants qui sont victimes d'inceste de la part des parents, des enfants de 3 ans, 4 ans, qui ont des MST. Tu as des enfants de 3 ans qui ont des MST ? Oui, bien sûr, j'ai des enfants de 3 ans et demi qui ont des MST. C'est un dossier à l'île. Mais là, tu appelles la police ? Bien sûr, mais la police, dans ces cas-là, elle est déjà saisie, mais le mal, il est déjà fait. Des enfants qui sont drogués à la kétamine. Tu as eu ça ? Mais oui, on a eu ça. Comment est-ce possible que des enfants soient drogués à la kétamine et qu'on arrive à laisser encore l'enfant dans les mains du parent dangereux ? Et ça, malheureusement, je ne le vois pas régulièrement, mais ça a... Le juge décide de le laisser quand même ? Pourquoi ? Parce qu'il y aura un manque de preuves. La kétamine, par exemple, dans ce dossier, c'est une drogue qui est très difficile, qui disparaît rapidement, en 48 heures. Et du coup, ça veut dire que les analyses qui étaient effectuées par la mère sur sa fille ont été jugées comme n'étant pas suffisamment probantes parce qu'elles n'étaient pas effectuées dans un cadre légal et qu'en somme, elle s'est déplacée tout de suite chez les analyses biologiques, les analyses médicales pour effectuer ça et la preuve n'était pas considérée comme probante. Pourquoi elles donnent de la kétamine à des enfants ? Pour les endormir, pour qu'ils ne réagissent pas. En fait, c'est une drogue qui est donnée par les vétérinaires, notamment, pour faire des opérations sur les animaux. C'est la drogue du cheval. Mais non. Mais si. Et pour qu'ils fassent des nuits entières ? Pour qu'ils fassent des nuits entières, oui, pour profiter de faire des viols, des attouchements sexuels sur les enfants. Ah oui, pas juste pour les nuits, pour juste qu'ils dorment déjà. Ah bah non, c'est pour... Ah waouh ! C'est une histoire aussi avec une ceinture d'un petit garçon. Qu'est-ce que c'est ? En fait, cet enfant, c'est un enfant de 6 ans qui avait posé la question à un éducateur spécialisé en lui demandant pourquoi tu portes une ceinture ? Et l'éducateur spécialisé lui a répondu pour tenir mon pantalon. Et l'enfant lui a répondu à ce moment-là bah non, je pensais qu'en fait c'était seulement pour taper la ceinture, pour faire mal. Ah oui. Donc c'est qu'il est chez lui, il prend des coups de ceinture. Tu te rends compte. En fait, c'est ça, c'est dans les mots des enfants, tu peux comprendre un peu ce qu'ils veulent dire. Et c'est tout le problème de la violence, c'est qu'on la normalise, on pense qu'elle est normale et après, quand on subit des violences, les enfants, les adultes ne se rendent plus compte de ce qui est normal ou de ce qui n'est pas normal. Tu as des changements de nom aussi. Oui. Des gens qui te demandent en ont parlé tout à l'heure. Comment ça se passe ? Parfois des enfants, des adultes ? Bien sûr. En fait, ça peut être des adultes qui veulent changer de nom. Alors ça, c'est avant le changement de loi parce qu'aujourd'hui, c'est très facile, je te l'ai dit, de prendre le nom de sa mère ou de son père. Mais je me souviens d'un dossier où la cliente portait le nom de son père qu'il avait violé pendant des années et elle avait voulu faire un changement de nom justement pour ne plus porter le nom de son violeur. Et ça a été accepté ? Oui, ça a été accepté. Parce que ça peut être refusé les changements de nom ? Bien sûr, ça peut être refusé. Et en fait, le problème, c'est que c'est une procédure qui a été effectuée, qui peut encore être effectuée quand c'est refusé, où on pense que c'est facile, c'est légitime de changer de nom et comme tous les dossiers, c'est mieux d'être accompagné. Est-ce que tu as eu des zinzins, des originaux qui ont voulu changer de nom pour prendre le nom d'une personnalité connue ? Non. J'en s'appelais Zidane, Alivée... Non mais attends, les originaux, on en a tout le temps au cabinet mais là, on les recadre tout de suite. de ma mère ou de ma grand-mère, tu dois choisir un truc, j'imagine. Sauf si tu vois, tu as un prénom avec une insulte ou un vrai problème dans ton prénom, dans ce cas-là, tu peux changer mais sinon non. D'accord, d'accord. Et tu as eu un professionnel de santé aussi ? Alors ça, c'est fou. On ne va pas dire qui, quoi, machin ou comment mais tu as eu un professionnel de santé qui faisait des choses sur ses clients ? En fait, c'est un professionnel de santé qui filme ses clients, ses clientes, quand elles se changent dans la salle et il est également violent avec sa femme et se droguent également. Un bon gars, quoi. C'est triste. Pour tous les parents et tout, c'est intéressant, tu as des enfants qui mangent du cannabis. Oui, alors je tiens à le dire que ce n'est pas les parents qui leur donnent dans leur assiette du cannabis mais en général, ça m'est arrivé deux, trois fois donc ça m'a quand même marqué. Je pensais que c'était anodin à la base mais non. C'est des dossiers où c'est des enfants qui rampent, qui marchent à quatre pattes et ils trouvent des morceaux de cannabis et ils les mangent et après ils sont obligés d'avoir des lavages de ventre parce qu'ils ont mangé du cannabis. Et en fait, je suis au courant du dossier dans quel cadre parce que forcément les pompiers, à l'hôpital, ils vont faire un signalement, une information préoccupante et ça se retrouve devant le juge des enfants. Et comme tu es dans les affaires des familles, est-ce qu'il y a un profil type sur les violences entre les hommes et les femmes dans les couples violents ? On va dire les couples parce qu'il y a aussi des violences parfois de femmes sur les hommes. Bien sûr. On va en parler de l'association Hommes battus. Oui, tout à fait. Je ne savais pas qu'il y en avait autant. C'est intéressant d'en parler dans les deux sens. Il y a des profils type de gens ou de femmes qui tapent ? Alors, les violences peuvent être commises tant par les hommes que par les femmes. Il n'y a pas de différence. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on parle davantage des violences subies par les femmes. Dans mes dossiers, je vois systématiquement les mêmes schémas en matière de violences. C'est-à-dire que ça commence tout le temps par des violences psychologiques et ensuite, c'est des violences physiques. Les violences psychologiques, elles commencent comment ? Elles commencent par des rabaissements, de l'intimidation, du flou dans les réponses, de la victimisation de la part de l'auteur, de la manipulation, une dépendance financière qui est mise en place, une dépendance affective, même parfois une dépendance en termes de géographie qui est mise en place. Et c'est toujours le même schéma. Et ce schéma, il précède toujours les violences psychologiques, les violences physiques, je veux dire. C'est-à-dire quoi en termes de géographie ? C'est-à-dire un éloignement d'un membre de l'époux, d'un époux par exemple qui va quitter sa région natale pour aller rejoindre son époux ou son compagnon. Et donc cette personne qui quitte tout se retrouve isolée, plus d'amis, plus de famille, tout le monde est loin. C'est quoi l'excuse la plus bidon que tu as entendu ? J'ai tapé mon conjoint ou ma conjointe, tu as entendu des excuses de genre j'ai jeté un téléphone, il y a eu des histoires comme ça déjà, j'ai dit oui j'ai jeté un téléphone et bon ben elle l'a pris. Oui mais en fait ça nous arrive tout le temps. On a des clients qui nous disent ben voilà, je l'ai poussé et puis après on va consulter le dossier pénal et on s'aperçoit qu'elle a un bleu énorme sur le visage. Mais pas un petit bleu, un 10 jours, 10 tétés, des trucs de fou. Donc en fait les personnes qui sont auteurs de violences forcément la plupart du temps ont une forme de honte et ça donc c'est leur ressenti mais nous notre travail c'est de les mettre aussi face à la réalité et de les défendre le mieux possible et donc on leur explique ben à un moment ça sert à rien de mentir et prendre le juge en quelque sorte pour un idiot. Donc voilà. Et tu parlais de SOS Hommes battus, t'as fait partie de cette association Oui j'ai fait partie de cette association mais en fait c'est eux qui m'ont contactée parce que j'ai un groupe Facebook où je parle des violences et ils m'ont contactée par Facebook en disant ben voilà c'est bien de parler également des violences qui sont subies par les hommes parce qu'ils en subissent également et j'avais envie tout simplement qu'ils sachent qu'ils vont être écoutés et qu'ils ne vont pas être jugés pour ces violences. Il y en a mais bien sûr qu'il y en a. Donc c'est leur femme qui est violente avec eux et ils ne se défendent pas et ils n'essayent pas de la... La plupart du temps pas trop très peu même parce qu'en fait dans le mécanisme de violence on trouve toujours une excuse à l'auteur des violences mais il était de mauvaise humeur mais il était bourré mais il était énervé sur ça parce qu'en fait on s'est habitué à la violence c'est ce que je vous explique les victimes s'habituent à la violence Il y a une phrase que tu as marre d'entendre que tu entends souvent plutôt c'est pourquoi tu restes avec un mec comme ça pourquoi tu ne le quittes pas ça tu l'entends souvent Mais ça je ne le supporte pas mais pourquoi tu restes avec une femme comme ça pourquoi tu restes avec un homme comme ça et en fait c'est une femme que c'est une forme c'est une phrase que je ne supporte plus parce que les personnes qui sont victimes de violences n'arrivent pas à partir elles sont victimes de manipulations elles sont sous emprise elles n'arrivent pas à partir donc vous allez dire à quelqu'un qui est sous emprise c'est-à-dire avec les mêmes effets qu'une dérive sectaire mais pourquoi tu ne pars pas elle ne peut pas partir ce n'est matériellement pas possible il faut l'accompagner il faut l'aider à s'en sortir Quand tu dis matériellement c'est de l'argent L'argent psychologiquement elles n'ont pas la force psychologique ou ils n'ont pas la force psychologique de partir ils sont dans un état de confusion mentale ils n'arrivent plus à penser à dormir Et tu disais que tu voyais beaucoup de tu voyais passer pas mal de pervers narcissiques qu'est-ce que ça veut dire concrètement parce que c'est un peu un mot qui est arrivé il y a 4-5 ans qu'on entend beaucoup qu'est-ce que ça veut dire concrètement Alors déjà je trouve qu'il y a une forme de dérive sur ce mot ça l'utilisait un petit peu trop j'ai beaucoup de clients ou de clients ou de clientes qui arrivent et qui me disent ben voilà je suis victime d'un APN et je m'aperçois après que c'est pas vraiment le cas d'après moi et alors que ce soit vrai ou non ce terme ce qui est sûr c'est que ce que j'observe c'est qu'on a un phénomène de société sur un comportement qui valorise la triche qui valorise le mensonge puisque aujourd'hui les dossiers avec des personnes victimes de pervers narcissiques c'est la même chose tout le temps c'est ce que je vous ai décrit en matière de violences conjugales donc l'arsenal juridique permet en théorie de mettre un terme à ces violences psychologiques sauf que comme c'est très difficile de prouver ces violences psychologiques si vous n'avez pas l'aide d'un avocat qui vous alerte sur le fonctionnement des PN et bien dans ces cas là la rupture elle se fait dans la violence et ça se passe mal pour les victimes est-ce que est-ce que t'as déjà eu un pervers narcissique un PN un PN s'il vous plaît t'as déjà eu ça un tribunal un mec qui arrive à manipuler tout le tribunal alors vous imaginez bien que manipuler un tribunal ça veut rien dire en fait parce que bien sûr on va pas aller donner de l'argent à un juge donc déjà cette manipulation de l'achat du tribunal d'un juge ça se fait pas en revanche manipuler la présentation des faits c'est même moi j'aime pas le terme manipuler parce qu'en fait c'est notre travail de présenter les choses sous le meilleur jour possible mais la force des pervers narcissiques aujourd'hui c'est qu'ils ont ils sont en général très forts pour rassembler des preuves pour créer des preuves pour mentir faire des faux mails trouver des fausses attestations se faire passer pour des victimes et c'est ça qui est dangereux c'est qu'ils arrivent à manipuler la réalité est-ce que t'as déjà eu un client dont tu aurais pu tomber amoureux ou tu es tombée amoureuse d'un client alors je suppose que tu le sais ou peut-être pas mais tu sais que c'est totalement interdit de tomber amoureux d'un client parce que 80% des couples se font au travail donc je te demande parce que toi c'est les gens que tu croises le plus dans la journée ben non en fait les clients on les voit au premier rendez-vous on les appelle on les voit en général pour un autre rendez-vous et à l'audience ou dans le cadre d'une médiation donc finalement on les voit assez peu et pour prouver parfois leur infidélité est-ce qu'ils t'envoient son homme est-ce que parfois ils t'envoient des photos de leur femme nue avec un homme est-ce que t'as des tu sais que je suis avocate en droit de la famille c'est-à-dire que la fidélité l'infidélité je la vois tous les jours je vois je reçois régulièrement des photos de sexe d'hommes de femmes des photos coquines des photos de Paris c'est dément des photos de Paris oui des photos de Paris avec comment dire la tour Eiffel avec un commentaire comme ça Paris sera toujours en toi mais on voit des trucs de fous mais on voit des trucs de fous c'est-à-dire que c'est les mecs qui screenent les photos ou les filles sur le portail de leur mec etc pour montrer qu'ils envoient ça c'est ça pour prouver l'infidélité sachant que ça sert à rien de prouver l'infidélité grosso modo dans un divorce ah oui bah non grosso modo il se passera pas grand chose mais ça changera pas il y aura un divorce pour faute si c'est interdit d'être infidèle mais on a une évolution de la jurisprudence qui fait que l'appréciation de l'infidélité est de plus en plus large supposons que comment dire il y a un époux qui est au courant que sa femme est infidèle pendant des années et qu'il fait rien bah vous t'imagines bien qu'il va rien se passer juridiquement oui tu peux pas dire d'un coup je l'ai découvert quand j'arrive à partir quoi apparemment le métier d'avocat c'est un des métiers les mieux payés de France est-ce que tu confirmes ça c'est quoi l'échelle grosso modo ? alors je pense que c'est assez délicat de répondre à cette question parce que les salaires les revenus des avocats sont très variables entre un avocat qui va exercer seul dans son cabinet d'avocat et qui va peut-être avoir du mal à payer toutes ses charges et un avocat qui va exercer dans une très grande structure avec des salaires à 30 000 euros par mois donc l'écart de salaire est très important ça va aller peut-être de 1500 à 30 000 euros par mois donc c'est très variable t'adaptes un peu à la tête du client au revenu ? alors physiquement je m'adapte pas à lui je m'adapte pas au client mais ce qui est sûr au métier qu'il fait je joue sur les mots ce qui est sûr c'est qu'en fait c'est une obligation légale une obligation déontologique de s'adapter à la fortune du client mais on s'adapte également à la complexité du dossier il y a des avantages à être tu vois on a noté journaliste t'es une carte de presse tu peux accéder à des trucs EDF tu payes pas d'électricité quand on travaille dans des compagnies aériennes tu payes 10% du billet sur certains vols familiaux est-ce qu'il y a des avantages à être avocat ? des avantages à être avocat réel en off pas trop connu mais où tu te dis tiens c'est cool quoi c'est génial je peux rentrer au tribunal avec ma carte sans me faire fouiller ça c'est génial franchement j'en connais pas tant que ça je crois qu'il y a un macaron pour mettre sur sa voiture mais comme j'habite à Paris j'ai pas de voiture donc il n'y a pas trop d'avantages méconnus finalement bah non c'est quoi le plus gros enfin on parle de l'avantage mais l'inconvénient l'inconvénient je dirais que c'est l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle c'est un équilibre qui est difficile à trouver et malheureusement il y a beaucoup d'avocats qui ne parviennent pas à le trouver moi je suis heureuse parce que j'ai réussi à le trouver à m'occuper en même temps de ma famille et à trouver cet équilibre avec le travail mais je pense que c'est la difficulté principale et puis l'autre difficulté je sais que je réponds pas à ta question mais je suis obligée de le dire je vais te la poser c'est pas grave à la deuxième partie de la question c'est quand même une responsabilité parce qu'on est au coeur des dossiers et quand on perd un dossier quand on sait que le juge s'est loupé et bien c'est quand même une souffrance monstre pas simplement rentrer à la maison et se dire j'ai bien fait mon travail tout va bien non on a un autre stade toi qui bosses toute la journée sur des trucs d'infidélité de galère est-ce que tu crois encore au couple ? ah mais tout le monde me pose la question j'ai fait un post linkedin sur ça avant-hier est-ce que tu crois encore à l'amour ? mais bien sûr que je crois encore en l'amour c'est pas ma question c'est pas dit l'amour tu changes là tu déformes mes mots bah écoute toi aussi tu pourrais être avocat est-ce que tu crois encore à la fidélité dans le couple ? alors je crois à une notion évolutive de la fidélité c'est-à-dire que aujourd'hui c'est déjà moins clair c'est déjà moins clair ce que je constate c'est qu'il y a énormément de couples qui se séparent à cause d'une infidélité en tout cas en apparence sauf que l'infidélité selon moi n'est pas une cause qui doit mener à une séparation à moins qu'elle soit pathologique se soit cachée depuis des années et qu'il y ait vraiment une autre liaison qui ait duré des années mais je pense que le vrai problème c'est qu'on se place systématiquement en victime quand on est victime d'infidélité parce que la société nous dit mon dieu vous avez été victime d'infidélité mais c'est beaucoup plus compliqué que ça il vaut mieux interroger le couple et la relation et la responsabilité de chacun dans cette infidélité plutôt que de rompre et venez je dis plutôt aux gens venez me voir on va en parler je vais vous aider à dépasser ça plutôt que de rester dans cette situation bloquée c'est un peu assistante sociale au conseil psychologique sexuel ouais un petit peu c'est vrai c'est un peu ça ton métier bah en fait on nous dit toujours quand on fait l'école d'avocat vous n'êtes pas assistante sociale vous n'êtes pas psy sauf que les gens ils ont besoin d'avoir un conseil global et puis notre expérience en tant qu'avocat elle est utile même d'un point de vue psychologique est-ce que tu es plus tu es mariée tu as des enfants j'ai une petite fille est-ce que tu fais beaucoup plus attention quand tu es en couple avec quelqu'un à ses messages à s'il y a des dans le tiroir que tu ne connaissais pas pas du tout un gâteau Eiffel non je ne fais pas plus attention et c'est peut-être d'ailleurs une erreur parce que c'est ce qui m'a conduit à une séparation dans le passé mais je ne suis pas plus alerte parce que je considère que l'une des erreurs qui est commise aujourd'hui par les couples c'est de vouloir contractualiser systématiquement leurs relations c'est-à-dire de prévoir toutes leurs relations alors que l'essence de l'amour c'est de ne pas prévoir c'est d'accepter cet aléa et vouloir contrôler cet aléa c'est un tu l'amour pour moi juste pour dire est-ce que tu as des soucis à cause de ta chaîne TikTok c'est comme ça qu'on t'a découvert est-ce que tu as des galères ah bah oui je suis convoquée à l'ordre pour ma chaîne TikTok parce qu'en fait on n'a pas le droit de porter la robe quand on est avocat sur les réseaux sociaux en tout cas à ce jour ah c'est vrai oui c'est vrai alors que ta chaîne sert plutôt à donner envie d'être avocat ça peut créer des vocations bah exactement et puis surtout ça permet de nous identifier parce qu'on est la seule profession à pouvoir donner du conseil juridique et aujourd'hui ça permet de m'identifier en tant qu'avocate elle peut donner du conseil juridique elle a le droit de donner du conseil juridique alors qu'il y a plein de personnes qui essaient en quelque sorte de donner du conseil juridique alors qu'ils ne sont pas avocats et qu'ils n'ont pas passé les diplômes et c'est une façon à mon sens de protéger la profession pour finir j'ai lu que tu allais être le premier cabinet d'Europe sur le métaverse je suis tu es ? oui mais il y a du monde qui vient sur le métaverse mais oui il y a des clients qui viennent en fait on leur donne rendez-vous sur le métaverse et ça permet de donner une autre image de l'avocat parce qu'en fait juridique en quelque sorte cette phrase j'ai créé un monde mais oui mais c'est un monde c'est un autre monde un cabinet d'avocats avec une piscine avec une bibliothèque avec une salle de musique et puis ce qui est génial dans le métaverse c'est qu'on a créé un univers dans lequel 600 personnes peuvent se retrouver et ensuite ils peuvent aller tous discuter ensemble dans le quotidien c'est pas possible d'aller parler facilement à des gens et bien là tu peux aller parler à n'importe qui merci Eloise avec plaisir c'était hyper intéressant en fait non seulement avocat mais sur le droit du travail il y a plein de questions je pense ça a répondu il y a plein de questions que les gens se posent merci mille fois je mets tes réseaux en dessous en cliquable sous la vidéo si vous voulez aller voir les réseaux d'Eloïse donc je mets ton LinkedIn ton TikTok et Insta oui tout à fait ce serait top et mon site et ton site vas-y on met tout ça en dessous en cliquable si vous voulez continuez de vous abonner les gars à nos réseaux sur les ondes merci beaucoup mettez des commentaires si vous avez des idées de métiers aussi originaux comme Eloïse pour venir et qu'on puisse les recevoir et si jamais vous voulez prendre deux secondes pour vous abonner à notre Insta c'est pareil c'est L-E-G-E-N-D donc merci beaucoup à tous merci merci avec plaisir